Ma plus grosse déception, c'est la gare de Bourne-Forest, tout près d'ici, qui était la gare de mes vacances quand j'étais gamin. J'ai voulu prendre le train-son là, et là la gare a été rasée. À la place de la gare, à l'emplacement exact, les toilettes publiques. Ça, ça a été ma plus grosse déception. Je m'appelle Yves Robert, originaire de Nantes, 77 ans. J'ai fait ce défi d'à peu près 29 000 km sur le réseau ferré français, et j'ai fait escale dans les 2 900 gares de France. Je voulais absolument terminer par la plus ancienne gare de France encore en activité. C'est une gare de la région parisienne, c'est la gare de Versailles-Rive-Droite. C'est une gare de 1839 et qui n'a jamais été remaniée. Elle est toujours comme elle était origine. Donc c'était ma dernière gare. Alors à l'époque, ce qui m'avait motivé pour entreprendre ce projet, c'est qu'auparavant, j'avais fait un certain nombre de défis. Enfin, de défis liés au voyage. J'ai cherché un autre défi lié au voyage, un truc original. Il fallait que ce soit original. Je faisais du convoyage automobile. C'était pas mal, parce que j'avais des voitures à prendre bien souvent dans la région parisienne, rarement ici, mais bien souvent dans la région parisienne, pour les emmener quelque part en France. Soit j'avais une voiture à ramener, bon, je promis avec ma voiture, soit je n'avais pas de voiture à ramener, donc il fallait que je prenne le train. Mon employeur me payant un TGV, des choses comme ça, je n'étais pas obligé de revenir tout de suite. Je n'avais pas du travail, c'est moi qui choisissais un peu ce que je voulais faire. Donc je restais une journée de plus pour remonter lentement. C'est comme ça que j'ai fait tout le Pays Basque, ça m'a pris trois jours. Dans le train, moi ce que je fais, et je fais à la limite que ça, tout au moins sur les parcours allés, je regarde à la fenêtre. J'ai un livre, toujours avec moi, mais je l'utilise, je regarde à la fenêtre, je regarde les gens qui montent, qui descendent, je n'entame pas forcément la conversation. Dans le périple, j'ai déjà eu une amende parce que j'ai voulu jouer fin, je n'aurais pas dû. Pour limiter les coûts sur la ligne Le Mans-Paris, j'avais un passe d'invigo ou un passe parigo pour la région parisienne. Je lui ai dit donc, je vais me prendre un billet du Mans jusqu'à Gazerand, qui était la limite de tarification pour la région parisienne. Je prends mon billet pour Gazerand. Le gros défaut, c'est que le train ne s'arrêtait pas à Gazerand. C'était un train qui s'arrêtait à Chartres, et après il s'arrêtait à Rambouillet, Versailles. Et au niveau de Gazerand, les gens de la SNCF devaient le savoir, contrôlent, même si vous n'êtes pas en règle. Comme ça, je ne suis pas en règle, j'ai rêvé, j'ai un billet sur la Gazerand, mais après j'ai mon passe d'invigo. Ah oui, mais ce n'est pas un billet, ça ne fait pas la soudure, paraît-il, c'était le terme. Donc j'ai eu à payer une amende de 35 ou 40 euros, je ne sais plus. J'ai payé en râlant, mais bon, je l'ai payé quand même. J'ai vu comme ça, il y a la gare à Pontchâteau, où mon grand-père était parti à la guerre de 1914. Je savais que c'était cette gare-là, et puis je ne l'avais jamais vue, donc je me suis arrêté, j'ai pris la photo, je me suis mis sur le quai. Il faut savoir qu'il y a quelques rares lignes en France où il y a arrêt à la demande. Je suis connu à la vitre du conducteur, ou appuyé sur une sonnette, là, il s'arrête, et il y a eu une gare, c'était en Bretagne, sur la ligne Lambal-Guingamp, où à l'allée, j'avais vu défiler pas mal de choses, dont une gare, mais fantôme de chez fantôme, c'était Il a été une fois dans l'Ouest, si vous avez vu le film, là. Et au retour, j'ai frappé à la vitre, j'ai dit, vous pourriez vous arrêter à cette gare-là, je voudrais prendre une photo. Elle me dit, bon, allez-y, faites vite. Donc le train s'est arrêté, personne n'est monté, personne n'est descendu. Je suis descendu, j'ai pris la photo, je suis remonté dans le train. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir arrêter un train dans une gare. Alors ça, surprenant, alors qu'il y avait des trains qui passaient, il y a une chef de gare, à un moment donné, c'est dans l'île-et-Vilaine, qui a fini par me demander, mais monsieur, vous êtes là, vous allez où ? Ben, je vais à Rennes. Ben, il y a des trains, là, qui passent, même si c'était direct. Oui, mais madame, moi, j'attends l'omnibus. Ah, bon, vous attendez l'omnibus, mais pourquoi vous tournez l'omnibus ? Ben, parce que là, j'attends l'omnibus, mais je vais à Rennes, quand même. C'était à la gare du Buisson, la gare entre Bordeaux et Sarlat. Une chaleur, j'avais chaud, et j'attendais également une correspondance, ou un train, je crois, c'est 4h30 là-bas. Le chef de gare me voyait assis, il avait l'impression que j'étais un colis abandonné, parce que j'étais pas frais, il faut reconnaître. Mais il me dit, qu'est-ce que vous attendez ? Ben, j'attends un train qui m'emmène à Périlleux. Mais il y a des directs qui y vont, là, ou... Ben, non, j'attends, pareil, l'omnibus. Ça, c'était un peu l'incrédialité. Le train, bon, on regarde les gens faire et tout ça, et une fois, il y a un couple qui était en train de se déchirer dans le train du côté de Grenoble ou du côté de Valence, mais à haute voie. Et ça empestait, franchement, tout le wagon. Tous les gens ont fini par partir. Je lui ai dit, ah, une scène de ménage, ça partait dans tous les sens. Elle remontait comme un coucou suisse, et lui, un peu teigneux, là. Une autre anecdote marrante, c'est que ça m'arrivait deux fois, ça, où les trains se sont arrêtés et nous ont annoncé pour faire une pause pipi. C'est arrivé dans le train jaune, c'est-à-dire entre... Perpignan a monté la plaine de la Cerdagne, et là, on a eu une annonce comme quoi le train s'arrêterait un quart d'heure à Mont-Louis, parce qu'il n'y avait pas de toilette dans le train. Ça, ça m'a eu une fois. Et une fois, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, où là, il y avait des problèmes de toilette dans le train, et on a eu une annonce comme quoi le train laissait s'arrêter un quart d'heure à la Selle-sur-Cherre pour faire une pause pipi. Ah, voilà, ils font de l'humour, en plus. C'était marrant. Tout près d'ici, il y a le tire-bouchon. C'est le train qui fait au rez-quibron. Il avance à petite vitesse. Le conducteur de route, lui, il a de l'humour parce qu'il klaxonne tous les gens qu'il croise. Donc, il fait des mots. La gare de Valençay, et là, c'est, paraît-il, la quatrième plus belle gare de France après les gares de Metz, Limoges, qui sont les plus belles gares de France. C'est un petit château en miniature et c'est une belle gare. Je vais commencer par le pire. Ma plus grosse exception, c'est la gare de Bourne-Forest, tout près d'ici, qui était la gare de mes vacances quand j'étais gamin. Je venais en vacances sur la côte vendéenne. Mes parents partaient en voiture, les plus grands partaient en train, je connais une famille nombreuse, et on descendait à la gare de Bourne-Forest. Je suis revenu dans cette gare, j'ai voulu prendre le train sans-là, et là, la gare a été rasée. C'était un petit quai à la place de la gare, à l'emplacement exact, des toilettes publiques. Ça, ça a été ma plus grosse déception. Mais autrement, des gares surprenantes. Dans la région, il y a la gare, par exemple, l'arrivée sur Saint-Géli-Croix-de-Vie. Ce n'est pas l'arrivée sur le Grand Canal à Venise, mais on n'en est pas loin. C'est une phrase que j'ai bien aimée de Guillaume Apollinaire. « Crains qu'un jour, tu ne sois plus ému par un train qui passe ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501